Tout d'abord, il nous faut regarder le compte-rendu de la séance du 9 avril dernier. Vous avez tous reçu ce document, par voie dématérialisée ou papier, pour ceux qui en font la demande. Oui. Pardon ? Oui ? Oui, le secrétaire de séance a été désigné, c'est Nicolas. Je suis devenu transparent, merci. Tout va bien, mais merci. Avez-vous des observations à formuler concernant ce procès verbal, ce compte-rendu de la séance du 9 avril 2018 ? Pas d'observation particulière ? Madame Leroy ? Oui, simplement, il est un petit peu plus riche que les comptes-rendus précédents, puisque vraiment, les commentaires des conseillers municipaux sont reportés, donc c'est quand même beaucoup plus intéressant. Alors c'est vrai que... Mais ça prend du temps, peut-être, mais... Ça prend du temps, mais en effet, nous avons fait l'effort... Alors vous savez que c'est un travail important pour le secrétaire général. Il y a eu un travail important fait aussi par M. Lemay, qui a reformaté son équipe autour de lui. D'ailleurs, on nous aura l'occasion d'évoquer, au cours des semaines et des mois prochains, les nouvelles propositions d'organigrammes qu'il nous faudra valider. Et vous verrez qu'en effet, on a essayé de renforcer l'équipe de la direction générale, de façon à être toujours plus efficace. L'objectif étant bien de nous améliorer au fil du temps. Y a-t-il d'autres observations concernant ce compte-rendu de la séance du 9 avril 2018 ? Donc si personne ne sait prendre la parole, je vous propose de mettre au voie cette première question de notre ordre du jour, en signalant donc au secrétaire de séance que Isabelle Mazier vienne nous rejoindre. Bonsoir, Isabelle. Non, tout va bien. C'est juste pour vous signaler que t'es arrivé en cours de... Tout va bien, tout va bien. Ce n'est pas toi la secrétaire de séance. Voilà, donc on va pouvoir procéder au vote. Y a-t-il des votes contre ? Ce compte-rendu de séance, je n'en vois pas des abstentions peut-être. Je n'en vois pas non plus, donc unanimité pour cette première question. Merci.